Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter 5 conseils que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour stopper toute forme de procrastination. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Melly, je suis ostéopathe et coach sportive et sur les réseaux sociaux je t'aide à trouver des solutions pour devenir ta version 3.0 que ce soit au travers de coaching mais également au travers de solutions de facilité que tu pourras retrouver sur mon site internet, le lien est en description. Si ce genre de contenu sur la procrastination et sur le lifestyle te plaise, n'hésite pas à venir t'abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner juste en bas de cette vidéo et lâcher un commentaire pour le référencement, ça fait toujours super plaisir, je te remercie. La procrastination est un fléau qui touche énormément d'individus mais avec les bonnes méthodes et les bonnes stratégies, il est possible de surmonter cette tendance à tout remettre à plus tard. Dans cette vidéo je vais donc t'expliquer toutes les causes de procrastination et bien évidemment les moyens pour combattre cette procrastination. Il y a d'ailleurs plusieurs raisons pour lesquelles les gens procrastinent. Parmi les plus courantes nous retrouvons l'anxiété ou la peur de l'échec qui peut rendre difficile l'exécution d'une tâche qui nous paraît justement difficile ou intimidante. La distraction, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec TikTok, Instagram, on a très facilement accès à notre téléphone portable et donc par conséquent à scroller sur les réseaux sociaux et à procrastiner sur les tâches que nous devons faire. En troisième point nous avons le manque de motivation qui signe simplement d'un manque d'énergie pour s'attaquer à une tâche donnée. Enfin nous avons la tendance à surestimer la quantité de temps disponible pour effectuer une tâche et par conséquent à sous-estimer le temps que cela va nous demander pour effectuer cette dernière. En dernier lieu nous avons le perfectionnisme excessif qui peut rendre difficile l'exécution d'une tâche, de crainte de ne pas la faire comme nous le souhaitons. Il est important de noter que la procrastination est un comportement complexe qui peut avoir des causes variées. Il est donc important de comprendre les causes spécifiques de la procrastination pour pouvoir mettre en place des méthodes efficaces pour la combattre. Voici donc mes 5 meilleurs conseils pour stopper toute forme de procrastination. Le premier ça va être de te fixer des objectifs clairs et atteignables mais surtout réalisables parce qu'on a souvent tendance à se fixer des objectifs beaucoup trop grands, beaucoup trop forts. Par exemple, ce qui se passe généralement en janvier, c'est qu'on a l'objectif d'avoir un corps qui soit parfait pour l'été. Malheureusement, ce n'est pas 6 mois avant ou 3 mois avant qu'on va pouvoir mettre tout en place afin d'avoir le corps de ses rêves. C'est un travail sur du long terme. Et il vaut mieux vider à avoir un corps qui nous plaît d'ici 8 à 10 mois plutôt que de se fixer l'objectif de réussir en 3 semaines à perdre 10 kilos. Donc, objectif clair, c'est un objectif que tu vas pouvoir noter sur un bout de papier. Moi, c'est ce que je conseille à tous mes élèves et toutes les personnes que j'ai en suivi. Noter les choses sur un bout de papier en évidence afin de te permettre d'avoir cet objectif visuel à portée de main ou à portée d'œil pour te permettre justement d'être focalisé sur ce dernier. Et réalisable, encore une fois, c'est quelque chose que tu dois pouvoir mesurer par toi-même. Chacun a ses propres limites. Donc, il est important pour toi de venir noter quels sont tes objectifs réalisables dans le temps que ce soit de la perte de poids, de la prise de muscles ou même, bien évidemment, l'implémentation de nouvelles routines. Le deuxième conseil que j'ai à te donner aujourd'hui, c'est d'utiliser une technique de planification de tâches que tu vas pouvoir mettre en place dans ta journée pour éviter toutes les formes de distractions. Un outil qui est très simple, c'est Google Agenda. Absolument pas sponsorisé, mais ça va te permettre de savoir dans ta journée quand est-ce que tu vas devoir réaliser certaines tâches, quelle est la durée que tu as prévue pour réaliser celle-ci, et enfin, être sûr de pouvoir avoir du temps pour tout ce que tu vas faire dans la journée. Que ce soit personnel ou professionnel, il est important de gérer son agenda pour éviter, encore une fois, toute forme de distraction et stopper la procrastination. Je vais te donner un exemple tout bête. Si, par exemple, tu as appelé le garage pour aller changer la batterie de ta voiture, plutôt que de venir procrastiner en te le notant dans ta tête, tu te dis à 10h, il faut que j'appelle le garage pour changer la batterie. C'est tout simple, mais tu sais que tu auras un rappel sur ton téléphone pour appeler le garage et justement éviter de procrastiner des jours et des jours et d'arriver en panne d'essence ou en panne de batterie dès lors que tu voudras prendre ta voiture. Tu peux utiliser d'autres types d'applications comme Productive ou Thing 3, qui sont des applications payantes sur l'App Store, mais très utiles pour pouvoir organiser son temps et savoir quelles sont les bonnes habitudes que l'on va pouvoir mettre en place dans la journée et éviter, encore une fois, toute forme de procrastination. Le troisième conseil, c'est d'utiliser des techniques de motivation pour te maintenir concentré sur une certaine tâche. Alors, personnellement, j'adore mettre, que ce soit de la lumière que tu peux voir ici, pour être vraiment bien focus sur mon travail que j'ai à faire. Ça peut être aussi de la musique. Je sais que beaucoup utilisent les casques audio avec réduction de bruit, avec une musique, par exemple, du Lofi Beat, pour vraiment être dans un environnement cocon et faire des sessions de deep work vraiment en travail profond. Tu ne sais pas ce que c'est que le deep work, c'est des sessions de travail de 30 à 40 minutes. Ça dépendra du temps que tu veux y consacrer. Ça peut être 90 minutes aussi. Et le but pendant ces 90 minutes, c'est de laisser son téléphone ici en mode avion et de ne pas le toucher, d'être vraiment focus pendant 90 minutes sur une tâche donnée et de repartir sur une petite pause à l'issue de ces 90 minutes ou de ces 30 minutes, puis de refaire un nouveau cycle si tu le veux. L'avantage d'avoir des techniques de motivation, c'est qu'elles te sont personnelles et que tu ne vas pas avoir à choisir celle de ton voisin qui ne te correspondra pas forcément. Tu peux également faire des pauses dès lors que tu ressens le besoin. C'est ce que je te disais juste avant et ça rejoint exactement le point numéro 3, c'est-à-dire faire des sessions de deep work avec une pause entre les deux. Le quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est une règle que j'applique au quotidien. Ça s'appelle la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes est très facile à mettre en place. Tu as 5 secondes pour réaliser une tâche que tu dois réaliser. On va reprendre l'exemple de la voiture tout à l'heure. Si tu sais que tu dois appeler le garage pour changer la batterie, tu as 5 secondes pour prendre ton téléphone, appeler le garage. Si en sortant de table, il faut que tu fasses la vaisselle, tu as 5 secondes pour faire la vaisselle. Et crois-moi, c'est une technique que je mets en place depuis des années et qui fonctionne extrêmement bien puisqu'elle t'évite de procrastiner en te disant « Oui, je regarde juste ça sur mon téléphone, je mets ma story, je répondrai plus tard. » Non, plus t'attends, pire c'est. Donc la règle des 5 secondes est vraiment une règle extrêmement puissante que je t'invite à venir mettre au quotidien. Je trouve que l'exemple de la vaisselle est extrêmement puissant parce que la vaisselle, on a tous la femme de l'affaire et la règle des 5 secondes te permettra d'éviter de pouvoir voter 10 minutes sur ton téléphone puis d'aller regarder devant la télé en te disant que tu regarderas ça après ta série Netflix et au final, 3 à 4 jours plus tard, qu'elle soit encore là. Donc voilà, la règle des 5 secondes est très facile à mettre en place et c'est un outil très très simple. Et le dernier conseil, le cinquième conseil que j'ai, c'est de tenir un journal de progrès pour t'aider à rester plus responsable et stopper la procrastination, encore une fois. Personnellement, j'ai créé le Habit Tracker, un document sur Google Sheet que tu pourras retrouver en description de cette vidéo YouTube pour noter toutes mes bonnes habitudes et stopper la procrastination. Elle peut s'appliquer aux bonnes habitudes que j'essaie de mettre en place au quotidien, que ce soit de la lecture, les 10 000 pas par jour, aller s'entraîner, méditer, faire de la lumière rouge, bref, tout ce que tu veux, c'est personnalisable à l'infini. Je vais d'ailleurs te montrer ça juste ici. Comme ça, tu pourras voir comment est-ce que j'utilise le Habit Tracker au quotidien et pour voir si tu le veux, le commander et stopper, encore une fois, toute forme de procrastination. Et donc voilà comment est-ce que se compose ce Habit Tracker. Je t'avais dit que je te ferai cette petite vidéo pour que tu puisses comprendre les choses. Donc ici, c'est pour un seul mois. Donc tu as ta 4 lignes, donc 4 semaines. Idéalement, tu vois ici, on est le 20 janvier lors de cette vidéo. Donc je mets le 20 01 2023 ici et tout se calcul de manière automatique, que ce soit ici ou sur les prochaines semaines, mais également juste ici en haut. Donc si tu veux, imaginons ici, c'est pour le mois de janvier, changer directement pour le mois de février. Tu veux juste la faire dupliquer et ça se crée automatiquement. Et ici, on mettra du 01 02 2023 et tout se calculera encore une fois de manière automatique. Donc ici, c'est la première chose que tu vas pouvoir venir dupliquer. La deuxième chose que tu vas pouvoir venir changer, c'est ces cases-là. Puisque là, ce sont mes routines à moi, donc me lever avant 8h, morning routine, etc. Si tu veux, par exemple, te lever avant 7h, tu veux faire de la méditation au lieu de la lecture, tu verras que tout est OK ici et tu pourras venir changer tes habitudes. Autre chose qui est intéressante, c'est que tu vas pouvoir traquer, c'est l'objectif, tes progrès. Donc imaginons, lundi, j'ai réussi à me lever à 7h. Donc ici, total 1, QN Strikes, donc ça veut dire la longueur sur laquelle tu as réussi à tenir tes habitudes et longueur, c'est sur combien de temps au maximum tu as réussi à tenir tes habitudes. Tu peux te fixer, si tu le veux, seulement 5 objectifs par semaine de te lever à 5h, donc du lundi au vendredi. Imaginons, hop, comme ça, j'ai réussi, donc j'ai fait mes 100% ici. Tu peux voir qu'aussi, à chaque fois que tu remplis et que tu causes une coche, une petite case, il y a ce petit bonhomme qui vient s'ajouter et plus tu en rajoutes sur la même case, plus le petit bonhomme est content. Donc voilà, ce sont les petits objectifs que tu peux te fixer au fur et à mesure. Tu vois que tu peux mettre des objectifs par semaine. Ici, on peut te fixer 6, par exemple, etc. Voilà le petit outil que tu pourras retrouver directement en lien de cette vidéo YouTube. J'espère qu'il te plaira, en tout cas, ça me permet vraiment, moi, de traquer toutes mes bonnes habitudes. On se retrouve juste après. En conclusion, la procrastination est un comportement courant qui peut avoir des conséquences négatives, que ce soit sur ta vie personnelle comme professionnelle. Heureusement, en comprenant les causes de la procrastination et en mettant en place des stratégies qui vont te permettre de les combattre, tu vas pouvoir surmonter cette tendance à toujours repousser tout à plus tard. N'oublie pas donc de te fixer des objectifs clairs et réalisables, d'utiliser des techniques de gestion de temps telles que les agendas, et en dernier, de traquer tout dans un journal tel que le Habit Tracker. Encore une fois, je te laisse le lien en description de ce tracker de bonnes habitudes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, n'hésite pas à venir liker cette vidéo. Ça me soutiendra et ça me permettra de créer davantage de contenu par la suite. N'oublie pas également de venir t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos et de laisser un commentaire. Moi, je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mylis. Ciao !